Salut les amis ! Ceci est une petite vidéo d'introduction aux prochaines vidéos qui vont suivre, genre juste après. J'aime quand tout est bien propre, bien classé, bien présenté. Si tout s'est bien passé, ces vidéos sortent le 15 novembre. Et c'est un jour très particulier parce que je fête les 3 ans du chapitre final de ma fanfiction Bangarang. Yay ! Bravo ! Bravo ! Merci, merci ! 3 ans putain. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Bangarang. C'est une fanfiction que j'ai écrite, donc il y a 3 ans, après la saison 3 du Visiteur du Futur, donc après les missionnaires, donc avant de venir au Versailles, donc venir au Versailles, ça fait 3 ans aussi. Une fanfiction que j'ai publiée sur le French Nerd Fan Forum, quelques mois après de venir être inscrite d'ailleurs. La fanfiction s'est finie en novembre et je m'étais inscrite en février, il y a 3 ans, donc bientôt 4 ans. What ? Cette fanfiction a eu plutôt un bon succès sur le forum, au point que je l'ai téléchargée sur Bouquetlice afin de l'imprimer au bouquin pour les envoyer aux gens avec des dédicaces. Il y a des gens qui ont des exemplaires d'un ouvrage que j'ai écrit, un exemplaire que je n'ai pas, je n'ai pas d'exemplaire de Bangarang, que je ne peux pas vous le montrer, je suis très triste. Et j'ai même fait un exemplaire à François Détraque que j'ai pu lui offrir, et il l'a lu, et il l'a aimé. Et au-delà du fait que beaucoup de gens l'ont apprécié, ce qui m'a fait tellement plaisir, quand je ne vais pas bien, je retourne sur le forum, je revais, je revais, je revais, je revais, je vais sur le sujet de Bangarang et je relis les commentaires, ça me fait un bien fou, je suis tellement narcissique, ça m'a, enfin, beaucoup de gens l'ont apprécié, et c'est un projet aussi que j'ai fait sur plusieurs mois, un projet qui a abouti, et une des rares histoires que j'ai fini d'écrire, et qui soit aussi nommie. Ce bâtard m'a quand même pris 50 pages sur Open Office, et une centaine de pages en format livre. Voilà, Bangarang, je suis un peu déçue que ce soit une fanfiction, parce que ce n'est pas un univers que j'ai écrit, mais c'est quelque chose que j'ai écrit longtemps, une idée qui a germé dès la fin des missionnaires. Enfin, Bangarang, c'est vraiment mon bébé. C'est le bébé de Nigami. Ouais, Nigami aussi, ça va faire 4 ans qu'elle existe. Et du coup, ben, ce petit bébé Bangarang, je voulais faire un truc spécial pour son entrée en maternelle. J'ai entendu dire que quelqu'un s'était enregistré en train de lire à voix haute la fanfiction, et j'aimerais beaucoup entendre ça. Et comme il m'arrive des fois de lire des fanfictions à voix haute, j'ai la chance de connaître de super auteurs de fanfictions, et j'ai la chance des fois de lire les chapitres avant tout le monde. Et du coup, quand cette personne est sur Skype avec moi, et qu'elle me passe le chapitre, je le lui lis à voix haute. Ça lui fait plaisir, moi ça me fait marrer. Et ça, enfin, vraiment, je m'amuse à lire les histoires à voix haute. Évidemment, je ne les lis pas de façon sérieuse. Et du coup, ben, j'ai eu envie de faire ça pour Bangarang. Ouais. En entier. Wow. Bon, enfin, par contre, comme je disais, ce ne sera pas une lecture sérieuse, style le livre audio de la meute, que je vous conseille fortement. Je veux dire, Slimane, Baptiste, Béron, Kili, la meute. Du coup, il n'y aura probablement pas de musique de fond. Il n'y aura probablement pas de bruitage. Il n'y aura pas grand-chose de vraiment bien-bien, tu vois. Ce ne sera pas quelque chose de très 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 réfléchi, de très calculé, de très propre. Mais je vais aussi dire des remarques, des suggestions, probablement faire des trucs bizarres avec ma voix pour ne pas changer. Ça va être marrant. Je pense. Enfin, j'espère. Donc, ce sera une lecture à voix haute de Bangarang saupoudrée de commentaires audio. Ah, j'espère vraiment vous plaire. Et si vous ne voulez pas écouter ma voix suave et ma mauvaise articulation, sachez que Bangarang est sur mon compte fanfiction.net, dont je vous mets le lien dans la description. Car oui, c'est la cour de fanfiction.net. 20 chapitres. Bangarang. 20 chapitres. On va lire tout ça. Et bref. Bon anniversaire, Bangarang. La jeune fille titubait dans le couloir sombre dont les murs l'étouffaient, l'encerclaient, prêts à l'écraser à la moindre chute. Elle peinait à respirer dans cette atmosphère sinistre, et l'odeur n'arrangeait rien. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir la lumière du soleil, au moins une dernière fois, mais la seule chose qu'elle voyait était un troupeau de zombies qui s'approchait presque trop vite d'elle, poussant des mugissements effroyables. De l'autre côté se trouvait une porte, peut-être une issue. Encore fallait-il l'atteindre. Son épaule la martyrisait et son sang coulait le long de son bras. Sa vue se troublait et sa tête tournait. Elle pensait ne pas y arriver. Soudain, la porte s'ouvrit et un homme en sortit, son long manteau fripé se détachant de la lumière. Il a couru vers elle, mais se stoppa net dès qu'il fut trop près. Il ne peut pas la toucher. Il ne doit pas la toucher. Elle le savait et cette absence d'aide lui faisait mal. Elle la regarda et elle vit plus précisément son visage. Un visage qu'elle connaissait maintenant. Trop bien. Le temps sembla se suspendre. Pourtant nous savons tous très bien que le temps peut tout faire. Couler, ou s'effriter, ou s'accélérer, ou même ralentir, voire se rebobiner, pourquoi pas. Tout, sauf se suspendre.